Par unité énergétique, le prix du gaz que je consomme est passé en un an de 0,022 euros à 0,121 euros, soit une augmentation de P pour 100. Que vaut P? Appelons P.I. le prix initial et P.F. le prix final. Par l'énoncé, nous savons que P.I. plus P pour 100 de P.I. est égal à P.F. À gauche du signe d'égalité, on peut mettre P.I. en évidence et entre parenthèses, il reste 1 plus P pour 100, c'est-à-dire 100 plus P sur 100. Nous pouvons remplacer le P.I. par 22 millième et le P.F. par 121 millième. Ainsi, nous obtenons cette équation-là. Comme ce mille divise à gauche du signe d'égalité, on va le mettre à droite où il va multiplier, et ce 22 qui multiplie à gauche du signe d'égalité, nous le mettons à droite où il va diviser. Ainsi, nous obtenons à droite ce produit-là. Ainsi, nous obtenons à droite ce produit-là, qu'on peut simplifier par 1000 et encore par 11. Ainsi, à droite, on obtient 11 demi. Ce 100 qui divise à gauche, on va le mettre à droite où il va multiplier ces 11 demi. Donc, à droite, nous obtenons 550. Et ce 550 moins ce 100, ça donne 450. Donc, la réponse finale à la question posée, c'est 450. C'est 450.